Je suis venue de l'esprit tranquille, pas de stress en particulier. Je suis auxiliaire de vie à domicile, j'ai passé mon diplôme l'année dernière. Ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment la polyvalence. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce métier. Les personnes pour qui on fait le travail sont dépendantes de nous, donc on essaye au mieux de les aider et c'est ça qui est beau dans notre métier. Moi je suis passionnée par les personnes âgées, c'est pour ça que je suis allée dans ce milieu-là. J'aime être au contact des gens, les aider dans la vie quotidienne, que ce soit pour les toilettes, les repas, les courses. Pour moi, ce n'est même pas un travail, c'est une joie. Quand j'arrive à ma résidence, je suis heureuse. Il y a beaucoup de partage, je me sens utile et c'est ce que j'aime dans ce métier-là. Par rapport à la société, quand tu dis que tu fais du domicile, tu renvoies une bonne image en général, parce que c'est vrai que les gens beaucoup me disent « mais tu as du courage et tout, mais ce n'est pas trop dur, ce n'est pas trop difficile ». Bien sûr, c'est comme tous les métiers, il y a des hauts, il y a des bas. En général, ça va, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien le travail que je fais, je me sens utile. C'est la deuxième année que je participe au trophée. Je pense que cet événement fait qu'il y a quand même une reconnaissance, déjà dans le métier, et peut-être que ça va amener beaucoup plus de gens à connaître ce métier. Tout ce qui peut valoriser notre métier, c'est bien, c'est un peu comme le meilleur ouvrier de France. Tu te dis « ouais, c'est cool, c'est qu'on a reconnu mes compétences, c'est qu'on a reconnu ma façon de travailler, donc c'est vrai que c'est sympa ». C'est un challenge, ce concours des trophées de services à la personne. Je suis venue le faire déjà pour moi, pour me prouver à moi-même que je pouvais aussi représenter ce métier. C'est convivial, on voit tout le monde. Donc voilà, c'est quelque chose à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada